salut à tous bienvenue dans cette vidéo tuto donc on va voir ensemble on va faire le tour du site coin market cap donc cette vidéo s'adresse à tous les débutants parce que le site coin market cap c'est un des sites que vous allez utiliser le plus souvent quand vous ferez de l'investissement crypto donc que ce soit pour choisir vos crypto pour analyser un projet crypto pour voir l'ensemble du top 100 des crypto etc bref il ya pas mal de d'informations sur ce site et on va voir tout ça ensemble pour les quatre premières choses qu'on peut faire déjà c'est vous pouvez vous créer un compte un profil et grâce à ça vous pourrez avoir une liste de suivi de favoris donc ça c'est pas mal ensuite vous pouvez changer le mode clair ou sombre du site et vous pouvez changer la langue en français ensuite vous pouvez choisir la devise qui sera affichée sur l'ensemble du site donc si vous voulez que tout soit affiché en dollars ou en euros ou une autre monnaie moi je choisis en dollars parce que c'est la plus utilisée et la plus regardée mais vous pouvez très bien mettre en euros et vous aurez le cours de du prix des des crypto en euros ainsi que toutes les autres informations sous la devise euros personnellement je laisse en dollars puisque mes graphiques sont en dollars et que tout le monde utilise le dollar comme référence tout en haut du site vous pouvez voir un petit onglet comme ça avec des informations donc là on a le total de des crypto monnaies qui existent donc là il y en a vingt mille ensuite le total des actions qui existent il y en a 500 la troisième info c'est la capitalisation totale du marché crypto donc là c'est 900 milliards de dollars donc pour l'ensemble du marché crypto après vous l'avez vous avez le volume d'échanges sur 24 heures vous avez la dominance btc et h et vous avez le gaz le th bref tout ça c'est une ligne de pub on s'en fou nous ce qui va vraiment nous intéresser c'est le classement en bas là et la barre de recherche pour rechercher un projet par exemple si je veux chercher le dot et le clic dessus j'arrive directement sur le dot avec la petite étoile ici je peux l'ajouter à mon ma liste de suivi mon favori on voit son petit logo son nom sa position dans le classement donc là il est onzième dans le top 100 on voit qu'il ya 1 million 400 mille personnes qui l'ont ajouté en favori son prix actuel est de 7,18 dollars et ici on a sa performance en weekly donc là sur une semaine il a perdu 8,85% ensuite on retrouve un tas d'informations sur la gauche donc la première information c'est le site web du projet vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur le site web du projet en question donc là on est sur le site web de polkadot et on a on a toutes les infos du projet de la team etc ensuite ici on a les sites web pour l'explorateur de blocs donc de la blockchain par exemple si on clique sur celui ci ensuite polkadot on arrive sur l'explorateur de blocs et on peut regarder les transactions etc le troisième onglet c'est l'onglet communauté donc c'est pour retrouver tous les réseaux liés au projet donc là par exemple on a le titre le twitter on clique dessus on arrive sur le twitter officiel de polkadot et vous pouvez le suivre et c'est ensuite chat c'est pour pareil c'est un réseau social du projet donc là ça nous amène sur télégramme je crois voilà c'est le télégramme officiel de polkadot code source on s'en fout livre blanc c'est le white paper du projet vous pouvez cliquer dessus pour arriver direct sur le livre blanc et pouvoir le lire lire le fondamental du projet et ensuite là en dessous vous pouvez retrouver les différentes adresses de contrat du token cliquez dessus ça vous amène directement sur la page du contrat vous pouvez voir le nombre de holders les transferts en cours et certaines infos retrouver les liens officiels du projet ce que détiennent les holders bref ensuite ici on a des données importantes pour l'analyse de vos projets la première information c'est la capitalisation du projet donc sa capitalisation boursière là on voit que le polkadot a une capitalisation de 7 milliards environ donc le projet polkadot représente 7 milliards de dollars au total donc le market cap la capitalisation de marché elle est calculée avec le prix du cours actuel multiplié par l'offre en circulation donc le nombre de tokens détenus par des gens et échangés par des utilisateurs donc ça fois ça nous donne le market cap et l'offre en circulation c'est le nombre de tokens qui circulent sur le marché parce que tous les tokens ne sont pas forcément déjà en circulation ou libérés comme on peut le voir ici l'offre totale de tokens du projet est d'un milliard 100 millions et quelques et pourtant il y en a que 987 millions en circulation et justement la capitalisation boursière fully diluted c'est le cours actuel multiplié par l'offre totale donc c'est une projection du market cap si tous les tokens étaient en circulation l'offre totale eh bien on aurait une capitalisation de marché de ce montant si donc ces deux métriques là le market cap et le market cap full et diluted c'est des métriques intéressantes à regarder quand vous analysez un projet ensuite à côté vous avez le volume en dollars sur 24 heures le volume d'échanges donc là pour paul paul cadot on peut voir que sur les dernières 24 heures il ya eu un vol m un volume d'échanges de 514 millions de dollars et voilà le reste je l'ai déjà expliqué en même temps que ceci au premier vous avez l'offre en circulation sur le marché donc détenu par des gens échangés par des gens et en dessous vous avez l'offre totale de token en comptant ceux qui ne sont pas encore libérés par l'équipe du projet qui nous permet d'avoir la métrique ici qui est une projection future du market cap dans le cas où 100% des tokens serait en circulation allez on passe à la suite on va descendre un petit peu et ici on peut voir qu'on a un graphique avec le prix du jeton donc par défaut ce graphique il est en un jour donc là vous avez la variation de prix sur une journée et vous pouvez le changer sur une semaine un mois trois mois un an ou alors carrément toute la l'historique tout l'historique moi j'aime bien le mettre sur hall pour voir tout ce qui s'est passé donc là on voit depuis le démarrage du projet toutes les variations de prix qui a eu donc là on voit le cycle de du polka dot sur 2021 est actuellement on se retrouve ici en train d'essayer de poser un bottom juste en dessous vous avez le volume ici là et vous pouvez passer la charte en logarithmique en cliquant ici ensuite vous pouvez cliquer sur market cap pour avoir un graphique du market cap donc généralement ça ressemble les deux se ressemblent très fortement mais il se peut qu'il y ait une différence entre le graphique du prix le graphique du market cap en fonction de la circulation des tokens alors voilà je vous ai pris un exemple là c'est pour le projet dent donc pour vous montrer donc là on a la charte du prix et là on a la charte du market cap on voit bien que il ya une grosse différence ici en 2021 le prix n'a pas fait de nouveau plus haut par rapport à 2018 et là le market cap a fait un nouveau plus haut par rapport à son top de 2018 et ça ça témoigne d'un problème quelque part alors qu'est ce que c'est ce problème c'est la loi de l'offre et de la demande et quand on voit ça une différence comme ça sur les graphiques ça témoigne directement que le pro le projet dent a imprimé des tokens donc ils ont créé une offre conséquente de token pour une demande qui n'était pas présente pour absorber toute cette offre donc là à ce moment là il ya eu un déséquilibre ils ont envoyé trop de jetons en circulation et il n'y avait pas assez d'utilisateurs de demande derrière pour absorber cette cette impression donc qu'est ce que ça engendre et bien si l'offre est trop conséquente par rapport à la demande le prix aura du mal à fluctuer donc là en l'occurrence a augmenté et à l'inverse si vous diminuez l'offre en circulation sur un projet et que la demande elle explose vous aurez des prix qui vont fluctuer très très fortement enfin bref voilà c'est un truc à savoir si vous voyez ça sur un graphique ça veut dire que le projet il imprime des tokens à foison et que pour absorber cette impression il va falloir beaucoup de demandes donc c'est pas forcément un environnement très sain pour l'investissement à ce moment là ensuite on va passer à la suite donc là juste à côté de vue d'ensemble vous avez marché ça vous indique tous les exchange qui propose le dot à l'échange avec les pairs ensuite vous avez historique des données donc ça c'est l'historique des prix du volume et de la market cap chaque jour ensuite projet info ça on s'en fout un peu portefeuille c'est tous les portefeuilles supportés qui supportent le dot donc les wallets ici vous avez un onglet un onglet pour les actualités en rapport avec le projet un onglet social ça on s'en fout ça on s'en fout et enfin un peu plus bas ici vous avez des informations concernant le projet donc ce qui est intéressant ici ça peut être ça ça c'est une description assez courte du projet donc une description fondamentale ça vous donne un résumé assez court et rapide de du projet en question et voilà on va retourner sur la page d'accueil avec le top 100 et on va regarder un peu ce top 100 donc là on voit que le bitcoin et un homme sont les deux premiers et ce depuis plusieurs années maintenant puisqu'il bitcoin est le plus gros la plus grosse qui est crypto monnaie en termes de market cap avec 382 milliards de dollars et et rome qui le suit d'assez près avec 134 milliards de dollars donc le classement de cette page il est fait en fonction justement du market cap et de la taille du projet donc quand vous regardez ce classement vous avez directement une ligne avec les informations importantes par rapport au projet donc ici on a bitcoin son prix actuel qui fluctue sa fluctuation un pourcentage sur 24 heures sa fluctuation un pourcentage sur une semaine sa market cap son volume d'échang sur 24 heures l'offre en circulation actuelle et un mini graphique sur ces jours donc voilà plus vous descendez dans le classement et plus la market cap diminue et vous arrivez dans des projets plus petits et moins connus donc là vous voyez à partir de 46 on est sous un milliard de market cap et plus on investit dans un projet à faible capitalisation plus on prend des risques donc faites attention ensuite vous pouvez cliquer sur liste de suivi pour que ça vous affiche directement toutes votre tous vos favoris donc là on peut voir que moi j'ai tous mes favoris bon et ici vous avez des catégories de projets donc si vous voulez voir les projets en rapport avec la finance décentralisée donc la defy vous cliquez là dessus et voilà vous avez tous les projets qui proposent de la defy vous pouvez cliquer sur filtre pour afficher catégories et choisir les catégories qui vous intéressent donc par exemple si on veut voir les coins qui proposent de l'unis de l'anonymat et de la privacy on clique dessus et voilà on a mon héros et de cash etc pareil si vous voulez voir les oracles vous cliquez sur oracle et vous aurez chainlink ou mag augure etc etc vous pouvez choisir vos catégories donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous y avez trouvé ce que vous y cherchiez si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou directement rejoindre le groupe discord et on en parlera ensemble là bas n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un like en vous abonnant et en me suivant sur tous mes réseaux vous trouverez des liens dans la description et je vous dis ciao